C'est-à-dire que nous-mêmes sommes des oppresseurs, on s'attaque à la dictatoria, ou que nous-mêmes sommes des dictateurs dans notre maison, dans nos familles, etc. Parce que le dernier de nous, lorsqu'il est rentré à la maison, maintenant, il trouve que son petit frère n'est pas encore à la maison, il va le tabasser, sa soeur n'est pas encore rentré, il va le tabasser, etc. C'est pour ça que je dis que le changement commence d'abord au niveau de s'attaquer à cette morale sociale qu'est nous, et que le pouvoir en place, qu'on mérite et que l'utilise, parce qu'on est ses enfants pour un pouvoir bittatorien. Donc on doit rentrer à la maison, mais on ne va pas changer le pouvoir, on ne va pas changer le système, on ne va rien changer, parce qu'on est d'accord avec ça. Moi, je suis contre les condamnations, les consacrétulisés, le dictateur, l'état voyou, régime voyou, etc. Donc il y a une autre image, c'est que le problème que je dis aujourd'hui, c'est ça notre problème, il est en nous, et que la révolution commence d'abord chez l'individu, et que l'individu, il sait d'avancer pour nous voir l'individu. Si quel âme c'est, c'est un grand besoin, il faut dire qu'on s' meatballs, quand un seul dit ça se déroule on peut être classé sur le monde, il y a un homme qui dit qu'il est dans un édition et qu'il n'a pas dit que j'ai eu pour la façon dont l'autre je sais pas pourquoi je suis « muslim » et je disais que ce soit avec le Saint-Jean c'est qu'il ait votre son identité chaque personne a sa identité moi aujourd'hui je ne suis pas là avec la Russie je ne suis pas là avec les femmes je ne suis pas là avec la Russie je ne suis pas là avec la Russie avec la Russie ou les muslims ou les bunyens je n'ai rien à foutre moi j'ai toujours voulu avec les gens qui sont opprimés comme moi, qui sont sortis de la liberté, pas sur autre chose. Donc, il y a les doigts sur autre chose, mais en gauche, mais clair, net et précis. C'est pour dire à Agiliya, on s'unit quand on a les mêmes intérêts. C'est l'intérêt, c'est des termes qu'on est en train de balancer. On s'unit lorsqu'il y a une moteur de l'espoir, c'est l'intérêt. Ça c'est pour le dire. Pour revenir à Agiliya, et bien les premiers qui ont condamné Agiliya, on doit le dire aujourd'hui. Et bien c'est les gens qui ont condamné les humains de 2015. Lorsqu'on a dit « Neslerahoum Hargouf 2015, etc. c'est des voyous, etc. » Et bien Merzouk Poitie fait partie de ces gens-là. Il a été condamné d'abord par le discours de la majorité des organisations. Moi je me souviens, face à face avec le ministère de l'Education, qui parlait des voyous, etc. parce qu'ils ont brûlé l'Académie si vous vous souvenez, etc. Et bien tous les syndicats se tenaient pour dire que c'est un truc voyou. Et bien quand j'ai pris la parole, ils ont dit « Indirectement, non ! » Il faut chercher pourquoi ils ont brûlé l'Académie. Parce que c'est le symbole de la corruption, c'est le symbole de la triche, etc. Vous êtes sociologue, c'est ce qu'il faut analyser. Moi je soutiens ces émidiés. Et bien personne n'a soutenu les émidiés parce qu'ils ne sont pas les émidiés. Et bien Samson qui s'arrête pas de ne pas les émidiés. Son installation est déjà un poids sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, on souhaitait entrer dans le truc sur Facebook. « Ah oui, il est condamné comme émidié parce qu'il s'est tenu des émidiés. » « Ah oui, c'est pas grave. » Mais on peut lui coller tout ce qu'on veut. On n'a pas réagi jusqu'à maintenant, on n'a pas encore réagi. Pourquoi ? Parce que c'est pas quelqu'un qui a une organisation. On ne peut pas faire face et attendre à une solidarité lorsqu'on est un individu. C'est pour ça qu'on essaie de faire des organisations. C'est pour ça qu'on essaie d'être dans des collectifs. Parce qu'on ne peut pas changer le monde seul. On ne peut changer qu'avec les autres. Avec les autres qui ont les mêmes objectifs que nous. C'est de cette façon qu'on doit s'organiser. Il ne peut pas y avoir autre chose. Ça c'est pour revenir. Pour revenir aux avocats. Et bien pour moi, l'avocat, c'est le synonyme de l'existence de l'injustice dans le monde. Le jour où il y aurait une justice dans le monde, on n'a pas besoin d'avocats pour être défendus. Soyons clairs. S'il y avait de la justice dans le monde, on n'a pas besoin du tout d'avocats. Pourquoi leur donner un autre rôle ? Ils sont respectables. Je travaille en avant. Et j'ai intérêt parce que je sais qu'on est dans un monde d'injustice. Eh bien oui. Parce que des fois, j'essaie d'avoir un problème avec un voisin. Je n'ai pas le temps de courir. Je donne un dossier. C'est bon. Mais moi, je te demande qu'il n'aurait pas la justice dans ce monde. L'avocat n'a pas sa place. Parce que la justice, il y a les lois qui sont appliqués. C'est de ce point de vue-là que je parle. C'est non. On est face parce qu'il faut faire une lecture à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'internationaliser aujourd'hui. Le capital, il s'est internationalisé. Le trafic de drogue, il s'est internationalisé. Le terrorisme, il s'est internationalisé. L'armement, il est international. Et le reste, les mouvements sociaux qui se restreints, ils se regroupent dans leurs petits patelins. Eh bien, si on n'arrive pas à internationaliser ces mouvements-là qui se retrouvent dans tous les petits coins du monde, si on ne sent pas ce que vit l'opprimité à la Palestine, ou l'État al-Houdi, ou l'État franca, ou l'État américaine, comme il veut vivre le cabine du Shemwa au Gawqaz, etc. Eh bien, on ne va pas s'en sortir. Donc, la réflexion doit être, maintenant, comment faire la connexion de tous ces mouvements de lutte ? Comment les rendre internationales ? Que ça soit pour l'environnement, que ça soit pour l'égalité sociale, que ça soit pour l'augmentation du salaire, que ça soit contre la drogue, etc. C'est à ce niveau qu'il y a de la réflexion. Mais il ne faut pas s'attendre qu'il y en ait un cadre qui va se créer à l'échelle internationale, qui va se dire, voilà, nous, c'est le mouvement international de lutte. Il se crée à partir des actions concrètes qu'on fait quotidiennement, là où on le sent. Ici, à partir d'ici. Donc, il ne faut pas croire que ces espaces, c'est ces espaces-là qui vont faire le changement. Le changement, c'est le peuple qui va le faire. Ça s'unique des espaces qui permettent peut-être d'éveiller la société. Sinon, ça reste des débats de salon. Et nous allons être condamnés comme des intérots qui vivent sur le dos, des parasites sur le dos du peuple et du mouvement que le peuple mène. Le changement, c'est le peuple. On arrive à se connecter avec le peuple, à l'éveiller, à le mobiliser. On va aboutir au changement. Sinon, on a du temps à apprendre. Et l'espoir existe. Et ce n'est pas nous, c'est des contextes économiques et sociaux qui font créer le mouvement social. Et ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas un individu. Et merci. On passe à M. Hachaud. D'accord. Azul Lewin. Moi, tout d'abord, je tiens à remercier pour les gens qui ne connaissent pas bien vos caisses, le mouvement associatif qui a défendu l'existence de ce centre culturel. Il le maintenait en 1993, si tu te souviens un mot, etc. Parce que ce centre culturel, il allait être privatisé et donné à la DGS pour qu'il soit une auberge du jeûne, etc. Donc, les premiers à remercier d'abord. Et parmi eux, beaucoup sont encore là. Je vois Chahabal Murgela, Hamwaïd Ali et d'autres. Mouloud qui étaient là. D'autres qui ne sont plus là. Avec qui j'ai été, parce que je viens de commencer à être enseignant en lycée de la classe en 1993. Et grâce à cette mobilisation, le centre culturel est resté. Et donc, là pour qu'il, que le café littéral n'est qu'une activité par mettant d'autres activités que le centre culturel où cet espace-là continue à abriter. Deuxième élément, c'est-à-dire, quand je parle peut-être, je serai à contre-corran de tout ce qui se dit sur le point de vue juridique, etc. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui croit trop à la loi. Et c'est quelqu'un qui dit toujours que la loi n'est pas la justice. Y compris pour ceux qui disent qu'on n'a pas d'État. Et il y a un État, qu'il faut définir, mais il y a un État qui a ses institutions, qui a son fonctionnement, etc. Qui peut être critiqué dans le fonctionnement de ses institutions, etc. Et quand on parle de la liberté, lorsque la première liberté fondamentale de l'être humain n'existe pas, et pour moi la première liberté d'abord, c'est la liberté de l'individu d'utiliser son corps comme il veut, que ce soit homme ou femme, de s'habiller comme il veut. Quand cette liberté déjà d'exister comme tu veux n'existe pas, c'est à ce niveau-là qu'il faut chercher déjà comment avoir d'autres libertés, des moments celles qui nous concernent, qui concernent notre corps. Il y a beaucoup d'interférences qui interviennent. Donc à mon sens, le premier inévitable de la liberté, c'est d'abord la morale sociale dominante dans la société. Et cette morale sociale qui est toujours reproduite par le pouvoir qu'on place, par le système d'État qui l'a construit et les institutions qu'elle fait fonctionner. Parmi les meilleures institutions qui l'utilisent pour ça, c'est bien l'école. C'est l'école d'abord, et à partir de l'école, il reproduit la morale sociale. Et en général, la loi qui est là, il ne vient que de 80% de cette morale sociale. Donc si on veut avoir des espaces de liberté, notre premier inévitable, c'est d'abord de s'attaquer à cette morale sociale pour qu'on puisse s'attaquer aux lois. Donc les lois aussi ne sont que le ferbis ou le produit des affrontements et des rapports de force au sein de la société. Quand on parle de la réforme de 2012, de la loi sur l'information, il ne faut pas oublier qu'il y a le contexte de 2011, des événements de 2011, etc. Et bien oui, ils allaient réformer dans le sens positif la liberté d'expression. Mais après, parce que l'affrontement, le mouvement s'est affiblé, etc. Et bien, ils l'ont réformé autrement. C'est le même cas pour la réforme de la Constitution. Après, ça a abouti à autre chose. Parce que les rapports de force, en même temps, ont changé. Mais en 2011, c'était le mouvement qui a imposé ces réformes-là. C'était une réponse pour le mouvement social qui existait en 2011. Donc, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, toute loi et d'une question est produite par des rapports de force réels sur le terrain. Et c'est des lois qui changent en fonction de l'évolution des affrontements et des rapports de force qui se produisent au sein de la société. Troisième élément que j'ai envie d'avancer, c'est de faire attention à quelques concepts pour lesquels on fait beaucoup de marketing lorsqu'on ne leur donne pas un contenu pour qu'on puisse se mettre d'accord. Il y a beaucoup de concepts. Citoyenneté, état de droit, autonomie, indépendance, flexibilité, mobilité, liberté. Mais si on ne se met même pas d'accord sur la définition de ce concept, on ne peut pas être d'accord. Je ne m'appelle pas, viens, on va défendre la liberté et la liberté. Ne me dis pas, viens, on va défendre un état de droit. Je ne sais pas quel type d'état de droit tu veux défendre. Mais attendez, contenu à ce concept pour qu'on puisse se mettre d'accord. On n'est pas divergent pour être divergent. D'accord, c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur le contenu à mettre pour ces termes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux m'inscrire contre la citoyenneté. Moi, je suis contre la citoyenneté telle qu'il est définie. Je suis contre qu'on impose un statut pour un citoyen. C'est un citoyen d'abord pour qu'il soit libre de la prendre de droit à un statut. Si on lui met un statut, on prendra déjà encadrer, la cadrer dans un moule bien défini. Et bien, les gens qui défendent ça, moi, je ne défends pas ce type de citoyen. Moi, je défends un citoyen qui est libre de faire de lui ce qu'il veut, sauf ne pas toucher à la vie des autres. C'est-à-dire, c'est à ce niveau que les tabacs doivent avoir lieu, à mon sens, dans ce type d'espace. Bon, bien sûr, les terrains d'affrontement sont différents. Moi, j'ai choisi le terrain d'affrontement qui est celui de la lutte syndicale. Peut-être, c'est sûr, c'est-à-dire que je suis attendu en termes d'intervention. Eh bien, les libertés syndicales sont menacées comme toutes les autres libertés. Mais si on est face aux menaces, c'est-à-dire, pour moi, la lutte commence lorsqu'il y a des menaces. Lors tout marche bien, pour moi, ça ne sert à rien d'exister. Donc, c'est bon. On n'a pas besoin de mobilisation. On n'a pas besoin d'aller réunir les gens, etc. Pour moi, tout marche bien. Mais c'est dans ces moments-là que les militants doivent apparaître. Donc, sur le plan syndicale, bien sûr. Parce que même moi, le terme autonome, je ne l'aime pas. Ça n'existe pas de syndicat autonome. Moi, je vous le dis maintenant. Tous les syndicats, je ressent dans les GTA, y compris le syndicat où je suis. Tout syndicat a une évolution qui va être bureaucratisée avec le temps, etc. Mais il y a des situations, des contextes qui font que des syndicats se mobilisent parce qu'ils ont une menace commune ou parce qu'ils ont un intérêt commun à défendre. Il n'y a pas d'autre chose. L'autonomie, d'abord, parce que quand on parle d'autonomie, il faut être autonome financièrement. Tous les syndicats demandent d'être subventionnés par l'État. Tous les syndicats sont hébergés par des locaux donnés par le ministère. Tous les syndicats ont des permanents payés par le secteur. De quel type d'autonomie ? On parle alors, soyons sérieux, c'est-à-dire pour ne pas faire de confusion. Peut-être qu'on est moins bureaucratique que le GTA, mais tout le monde va être à le GTA. C'est tout le monde qui va être dans la tripartite. C'est tout le monde qui va avoir la part comme le GTA. Il y a de la jalousie vis-à-vis de l'UGTA parce que c'est lui qui est reconnu comme partenaire social. Vous entendez tous les syndicats demander à être partenaire social comme d'autres. Ça, c'est pour dire... ça ne veut pas dire... c'est négatif en soi. Ça, c'est pour éviter juste la confusion dans les analyses. C'est qu'il y a un syndicat qui est reconnu, les autres, ils ne sont pas contre syndicats. Ils demandent d'être reconnus comme lui, de participer à autres parties. Et c'est bon. C'est ça qu'ils appellent libertés syndicats. C'est ce qu'ils appellent défendre l'intérêt des travailleurs, etc. Mais des fois, ils sont sur le terrain de la lutte. Ça leur permet de mobiliser des travailleurs autour des revendications qui sont spécifiques, qui sont connues par tout le monde. Augmentation du salaire, au statut, aux heures supplémentaires, etc. L'autre élément, bien sûr, lorsque ces affrontements avancent, lorsque la mobilisation existe, c'est très légitime que l'État fasse des barrières. Et ça, c'est légitime. Ce n'est pas l'OTAN. C'est à ce niveau-là que l'affrontement a un sens. Aujourd'hui, l'affrontement contre la représentativité syndicale, on dirait, a un sens. Parce qu'en fait, ce n'est pas la représentativité en elle-même qui est un problème. Mais ce qu'il veut remettre en cause, c'est le droit de grève. Voilà. Et quand on remet en cause le droit de grève, il n'est pas remis en cause par le texte. On te dit le droit à la négociation. Et lorsqu'on parle du droit à la négociation, ceci veut dire que tu ne peux pas y aller négocier si tu n'es pas en grève. On fait grève pour négocier. Et quand on dit que ta grève est illégale, donc on ne peut pas négocier avec toi parce que tu es en grève, là donc indirectement, c'est le droit de grève qui est remis en cause. D'une façon indirecte, c'est-à-dire le jeu juridique, etc. que les génies juristes qu'ils choisissent, etc. sont à ce niveau. D'une loi qui a tout le temps existé depuis 1989, depuis la loi sur le pluralisme syndical. Quoi que c'est, on fait une analyse profonde. Dans le fond, le pluralisme syndical est un piège pour le syndicalisme en Algérie. Et bien même si je suis dans un syndicat corporatiste, etc. Alors je reste convaincu que le pluralisme syndical ne travaille pas l'intérêt des travailleurs algériens. On a besoin de refonder aujourd'hui le syndicalisme en Algérie. On a besoin d'une nouvelle centrale syndicale plus combative, plus revendicative que l'UGTA. Nous avons besoin de notre centrale, mais tel que ça se situe aujourd'hui, on est obligé d'y aller vers une refondation. Le syndicalisme aujourd'hui en Algérie doit être refondu. Il doit être revu, il doit revoir sa stratégie. Est-ce qu'il y a deux solutions possibles à mon sens ? La première, c'est d'avoir le courage de se dissoudre et d'y aller vers la création de cette nouvelle centrale syndicale de lutte qui défendra réellement l'intérêt des travailleurs. Ou la deuxième solution, c'est que tous ces syndicats existent, réussissent à faire leur front syndical tout en se regardant yeux dans les yeux. Parce que tel que ça existe, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de divergences, des lignes différentes, etc. Je laisse le reste pour le dérâge. Je mets la problématique pour laisser les autres parler, surtout parce qu'ils filtrent. ... ... ... ... ... ... Merci.